Ici, on prend un hameçon White Gap ou Gamar, qui est courbé pour bien montrer la structure. On va commencer par mettre le sous-corps de couleur orange, qui va donner la couleur au travers de la bande de latex, qui va venir derrière, et ensuite, pour vraiment faire compliqué cette fois-là, on va mettre une plume de canard, qui est la dernière chose, avant de mettre encore une plume de coque, et j'ai pas assez de couleur, vous voyez bien cette fois-là il y en a beaucoup, un fil de cuivre qui va faire le rip de tout. Alors, on va faire le sous-corps, donc, jusqu'au devant, voilà. Ensuite, on va enrouler le latex pour faire le corps où on voit juste en dessous la couleur orange qui va traverser. Ensuite, on enroule la plume de coque en palmaire, mais on coupe tout. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Au-dessus, et on ne laisse que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour faire des mille pattes. Ensuite, on replie la plume de canard qui va faire un dos derrière, et on fixe, en fait, avec le fil, faire un rip autour. Donc, vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, et le résultat est vraiment très joli. Ça demande un peu d'adresse, mais voyons déjà d'abord qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, les matériaux pour le faire. Comme toujours, un étau, bien entendu. Ensuite, porte-bobine en fileur, deux ciseaux pour les travaux fins, plus gros. Une pince à hacle, et bien entendu, un peu de vernis avec une aiguille à dubbing. Voyons maintenant, comme matériaux, qu'est-ce qu'il nous faut. Les hameçons, donc je vous ai dit, des white gaps, ou des courbées quelconques. Ensuite, le sous-corps, donc ici, c'est du polypropylène orange, du latex très fin, pour qu'on voit en travers, quand même, un petit peu la couleur. Ensuite, une plume grise pour les pattes. Du rib, qui est ici du tinsel cuivre, et une petite plume de canard pour faire le carapace au-dessus. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la faire. On accroche le fil de montage, et là, on va tout à fait en bas, dans la courbure, pour bien utiliser cet hameçon de taille de 12, là, que j'ai mis, mais ça peut être aussi de 14. Alors, on commence par le sous-corps, qu'on met tout le long, pour ne pas faire une saucisse à bout. Donc, on voit bien, on revient en arrière. Première opération. Deuxième opération, du latex. Couper une bande assez fine, à peu près 2 mm, peut-être 2,5, 3. Bon, surtout, le bout, il est pointu, comme toujours, on a appris, pour ne pas faire une boule, le bout. Donc, hop, deuxième opération. Voilà. Ensuite, le hackle, qui va faire les pattes. Donc, un hackle gris, de grosse taille. On enlève des barbes. Et, on fixe aussi, ça. Bien fixer tout. Voilà. Il nous reste, à mettre, le tinsel, qui va faire, le rib. Donc, ici, c'est un fil de cuivre assez fin, qui va être aussi mis sur toute la longueur. Bien fixé. Voilà. Et, il reste, la dernière chose, qui a une plume de canard, qui on prend, qui on renverse, en arrière, et que l'on met, en bas. On coupe la pointe, en fait. Et, on le fixe, en dessous. Voilà. Là, tout est mis en place. Et, maintenant, on va pouvoir commencer, à enrouler. Hop. Jusqu'au devant. Là, comme c'est, on pente, et il n'y a pas d'œil, on a fait un demi-clé. Alors, on commence. Il ne faut pas se mélanger les pinces, maintenant. Donc, on fait le sous-corps. Avec, là, un tronc orange. Bon, je juge qu'il n'y en a pas assez, donc, on revient en arrière. Voilà. Et, on revient devant. Et, ça sera bon. Voilà. Grosse spire. Et, on est devant. Et, c'est bon. On fixe. Trois fois, comme d'habitude. On coupe l'excédent. Maintenant, du latex. Qui va faire le carapace. En gros, là, je spire. On y arrive devant. Et, hop. Hop. Là, l'hameçon est parti. Hop. On coupe l'excédent. Ensuite, les pattes. En large, je spire aussi. Et, c'est bon. On a aussi ça. Donc, là aussi, on fait une demi-clé. Pour que ça ne glisse pas. Donc, là, on a dit, on coupe tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Le trop. Et, on laisse juste vers le bas. Des fibres pour bien montrer les pattes. On le voit bien, là. Donc, maintenant, on fait la carapace. Donc, c'est la plume qui vient dessus. Qu'on fixe devant. Comme on fait. D'habitude. Avec des boîtes à L. Et, on laisse un peu. Pour faire une petite tête devant. Voilà. Et, maintenant, on termine. Avec le rib. Qui fixe. La plume. Qui laisse un peu la mouche. Et qui rend joli. En gros, ce spire. Jusqu'au devant. Hop. C'est parfait. Deux. Trois tours. Voilà. Couper l'excédent. Et, trois demi-clés. Pour la tête. On coupe. On coupe aussi les deux poils qui dépassent derrière. Voilà. Et le gamard est fini. Avec une goutte de vernis. Voilà. On est prêt à prendre du gros poisson avec ça. Alors, la raison de... ... ...